Bonsoir mesdames et messieurs, notre directeur est actuellement à tour pour un festival de cinéma asiatique. C'est moi qui ai le plaisir de vous saluer ce soir et merci d'être venu pour cette cinquième conférence de notre cycle Culture et civilisation coréenne. Vous avez le programme sur vos chaises, c'est un cycle qui est destiné à présenter divers aspects de la culture coréenne, aussi bien traditionnelle que contemporaine. Et donc là il s'agit de notre cinquième conférence, là ce sont des aspects plutôt traditionnels, puisqu'on va vous présenter le Dongui Pogam, qui est une sorte de monument, un ouvrage encyclopédique très important, qui a été réalisé au début du XVIIe siècle par un certain Ho Jun, et j'imagine vu l'ampleur de l'ouvrage, il y avait une équipe en fait. C'est un ouvrage très très important, puisqu'il regroupe en gros l'ensemble des connaissances en matière de médecine et de thérapie de l'époque, et qui donne des indications très intéressantes sur l'évolution de la médecine traditionnelle en Asie, qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Il est d'une valeur exceptionnelle, puisqu'il a été classé au registre de la mémoire du monde par l'UNESCO. Voilà. Alors pour nous présenter cet ouvrage très très important, Madame Yangomi Gabbar, que je remercie d'être là ce soir, d'être venue nous le présenter. Bonsoir. Voilà, donc c'est une spécialiste, comme vous pouvez le voir, de la médecine traditionnelle. Donc Madame est également acupuncteur. On ne dit pas acupunctrice, n'est-ce pas ? Pas encore. Pas encore. Ça va venir, ça va venir. Donc elle travaille dans la région de Toulouse, elle a beaucoup d'expérience, connaît parfaitement le sujet, et donc je vais vous laisser entre ses mains, et on la remercie encore une fois. Et je vous souhaite une excellente soirée. On a un petit verre après pour drinquer un peu le verre de l'amitié après la conférence. Merci beaucoup. De même, je voudrais d'abord remercier le directeur, M. Lee Jonceux, qui n'est pas là malheureusement, et M. Georges Arsenevitch, d'ici présent, ainsi que toutes les équipes de Centre culturel coréen, de m'avoir donné une occasion si précieuse, et que tu puisses me rencontrer. Et donc, d'abord, il m'a présenté. Actuellement, j'habite à Toulouse, je suis venue ce matin, et que, quand je suis arrivée à l'aéroport de Toulouse, je me suis aperçue que je n'avais pas de passeport. Donc je me suis retournée, et je suis, quand même, j'ai eu le temps de reprendre l'avion. Voilà, et que, aussi actuellement, je suis en cours de doctorat à Gyeonggi Université, au Collège de la médecine traditionnelle coréenne, dans le département de l'histoire de la médecine coréenne. Et aussi, j'aimerais remercier, aussi, d'ici présente à la salle, docteur Patrice Jossé, qui a fait deux conférences précédentes sur l'histoire de la médecine coréenne. Donc, tout d'abord, avant de commencer mon exposé, je vais vous montrer un film très court. Malheureusement, ce n'est pas traduit encore en français, mais juste pour que vous puissiez regarder un peu l'image de l'époque, après, je vais vous expliquer avec le part-point. C'est parti ! Merci. 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 pour les principes de pratique et de l'authenticité et de son universalité. C'est le livre qui était très utilisé, pratiqué, aussi en Chine, au Japon, au Vietnam, dans tous les pays d'Asie. En avance, sur l'Occident, dans le domaine de la santé publique, dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc c'était pour soigner le peuple qui était mourant, qui n'avait pas de moyens, qui puissent donner une solution. Et de la médecine préventive, parce que dans le livre d'Hongi Bougam, il y a beaucoup de méthodes d'anti-vieissement, anti-âge, ainsi que les soins de méditation, et aussi pour renforcer le système immunitaire. Et puis, c'est une contribution à l'histoire mondiale de la médecine. C'est ce genre de raison qu'il était reconnu. Donc, comment, quelle est l'histoire de Tony Bougam ? C'est un peu le film. Donc, une commission de l'Agence Nationale de l'édition a été mise en place pour réaliser le Tony Bougam, 1597, par ordre royal. Donc, ce n'était pas Roshan Dostel qui a écrit tous ces volumes. C'est le roi qui a dit, on a besoin d'un encyclopédie, donc il a donné, s'il vous plaît, un projet national. En 1610, le manuscrit est achevé et il est publié en 1613. Donc, cette année, c'est 2013. Tony Bougam cite 120 ouvrages de médecine, dont 86 sont mentionnés dans le chapitre. Liste des ouvrages médico-historiques auxquels il fait référence. C'est-à-dire, dans le livre Tony Bougam, tous les textes d'autres d'origine, qui viennent d'autres livres, il est référencié. Chapitre, l'auteur, etc. Donc, c'est même les livres chinois, en termes de médical, qu'on ne trouve pas réellement aujourd'hui. On peut avoir la trace dans le livre de Tony Bougam. De plus, l'encyclopédie a rassemblé les informations essentielles disponibles à l'époque, en faisant référence à plus de 500 ouvrages coréens et chinois, issus des archives royales. Autrement dit, ce chef-d'oeuvre a réuni le savoir médical au cours des millénaires, depuis tout début de la médecine extrême orientale. Donc, je ne sais pas si vous avez vu déjà ces images de Projeun. Donc, ce tableau, le dessin est fait par un acteur coréen qui s'appelle... Un acteur, donc maintenant son fils, qui joue actuellement dans le série de la télé de Rojoun. En fait, c'est par rapport à son portrait qu'on a imaginé, le portrait de Rojoun. Donc, Rojoun, un des plus importants médecins et savants coréens, ayant marqué l'histoire de la médecine à Nazie. Donc, Rojoun, je vous ai dit que c'était un projet national, et qu'il y avait beaucoup de savants, beaucoup de médecins, beaucoup de philosophes qui étaient intégrés dans ce projet. Mais, donc, pendant ce projet, il y avait la guerre. Et que, pendant la guerre, en fait, tous les employés, tous les chercheurs, ils ont pris à leur fuite, parce qu'il fallait vivre, même avant le projet national. Mais Rojoun, lui, il s'est parfait, il a ramassé le plus possible les livres, les documents qu'il avait, et puis il a suivi le roi jusqu'au bout, en portant tous ces livres, en évitant les endroits où il y avait l'intérêt. Et puis, Rojoun, il a, non seulement le livre Tungi Boga, mais il y a aussi d'autres œuvres, et que, dans ces œuvres, une partie de ces œuvres est constituée de livres chinois traduits en courriel, tandis que l'autre partie rassemble son propre savoir acquis au cours de sa longue expérience. Et puis, ça, c'est les publications de Tungi Boga qui est faite à l'étranger, c'est-à-dire, premier, en 1624, au Japon. Donc, au Japon, Tungi Boga était publié neuf fois, et puis, en Chine, en bas, Tungi Boga, il était publié 25 fois, 25 fois de publication. Donc, là, un peu, il cite dans le texte du début, « On a beau étudier plusieurs dizaines d'années sans rien comprendre, il suffirait de lire Tungi Boga. » Donc, ça, c'était le compliment des Japonais. Deuxième, c'est les Chinois qui ont dit, « Ce trésor mérite d'être partagé dans le monde entier. » Si vous voulez, les diplomates coréens, quand ils voyageaient dans les pays voisins, en fait, pour offrir un cadeau auprès du roi, ils portaient Tungi Boga. Parce que là, ce n'était pas facile d'obtenir. Donc, c'était un très, très bon cadeau qu'on faisait pour le représentant de l'État. Donc, si on voit, là, on va voir le contenu et les chapitres. Donc, Tungi Boga est fait en 25 volumes, en 5 parties. Donc, déjà, le roi Sonjo a donné l'ordre. Il a dit que j'aimerais que vous fassiez un livre qui donne une idée, d'abord, l'importance au niveau de l'art de vie et la mode de vie en premier et le traitement qui va les suivre. Donc, il a mis le traitement médical sous l'envers. Pour lui, le plus important, c'est mener une vie pour, justement, pour la prévention de la maladie. Donc, si on regarde le contenu et les chapitres, partie interne, partie externe, partie sur les maladies diverses et pharmacopées et acupunctures et baux-sars. Donc, et puis, en bas, j'ai mis le premier et deuxième livre comme table de matière parce que c'est très important aussi. L'ordre de... qu'il a mis, tous ces éléments internes, externes et puis diverses pharmacopées et acupunctures. c'est très différent que, je ne sais pas si vous connaissez, le livre, la Bible de la médecine traditionnelle qui est « Wang Di Nei Qing ». Donc, ça, c'est pour nous, c'est un livre de références et que, par rapport à ça, la philosophie et puis la façon de présenter est très originale. Alors, d'abord, si on regarde la partie interne, donc, c'est le livre 3 à 6. Là, il nous donne la notion de corps interne et ses éléments. Et dans le chapitre 1, donc, quelle est la formation et la disparition du corps. Donc, là, d'où la formation vient de l'univers et ainsi que la disparition aussi. Pourquoi ? Parce que l'homme, c'est un petit univers. Et que là, on parle de l'essence de la vie et puis comment on défend notre corps. quel est le centre de l'esprit et puis les liquides corporels. Et le deuxième chapitre, donc, si vous regardez dans la partie de notre corps interne, comme dans le chapitre 2, il y a les rêves, la voix, l'engagement, le liquide organique expriment, en fait, notre état du corps. Et le troisième chapitre, organes, entrailles et leurs fonctions énergétiques. Et le chapitre 4, l'urine, les selles, comme signe de fonctionnement du métabolisme. Et la partie externe du livre 6 à 10 donne la notion du corps externe et ce signe est visible. Là, on a cité la tête, le visage, les yeux, les oreilles, les nez, la bouche, la langue, les dents, la gorge, le cou, le dos, le thorax, le sein, le ventre, l'ombril, l'omber, le flanc, les tissus, la chair, le vaisseau, le tendon, os, les mains, les pieds, les cheveux et les apparences sexuelles. Après, partir sur les maladies diverses, du livre 11 à 21, différents pathogénies. on parle de l'homme par rapport à son environnement et ses maladies. Là, on donne méthode de diagnostic, le traitement, les notions de maladie et des soins d'urgence et puis la pédiatrie ainsi que la gynécologie. Et puis du livre 22 à 24, c'est sur la pharmacopée, donc comment on prépare, comment on prescrit et comment on l'entraîne. Et que pour la pharmacopée, il y a 33 sortes d'eau, 18 sortes de terre, 107 céréales, 23 parties du corps humain, 107 sortes de volaille, 236 animaux, 27 poissons, 40 insectes, 81 fruits, 120 légumes, 67 plantes, 156 bois, 55 minéraux et 33 métaux. Et puis, à quel point est le boursin, le dernier livre 25, ses principes et ses applications. Après, la première page où, quand on ouvre le tournoi, on peut voir cette image et qu'on vous a distribué aussi, le dessin, donc là, c'est un dessin très symbolique de Tomi Bogam. Donc, la spécificité de Tomi Bogam, c'est que le centre du sujet, n'est pas la maladie, mais c'est l'homme. à la même époque qu'en Occident, 1613, l'année de publication de Tomi Bogam, il y avait aussi le livre d'André Laurence, qui était pillé à Paris. Donc, c'est une table anatomie, qui concerne, datant de l'exacte époque de Tomi Bogam et qui reflète les connaissances intérieures du livre d'André Lezal, de Human Corporate Parcry, le livre fondamental de l'anatomie qu'on connaît bien. Dans celle de Laurence, c'est déjà une véritable planche de dissection et on voit la nature anatomique exacte des organes et de la nutrition et aussi les vaisseaux spermatiques et des testicules et des coupes de ces organes donnent aussi les premières explications. Et si on revient aux images de l'anatomie de Tomi Bogam, ce qu'on peut distinguer par rapport à les signes et ce qui est marqué, donc là, il y a 5 chambos, ça veut dire les organes internes, qui est le cœur, le poumon, le foie, la rate et le rein et puis 5 viscères qu'on appelle four naturiens, l'estomac, la bésicule gliaire, l'intestin grêne, le gros intestin, la vessie et puis aussi il y a la voix des aliments qu'on appelle rectum et la voix des os qu'on appelle la vessie et le diaphragme l'ombril qui est marqué pour dire trois niveaux supérieurs, moyen et inférieur et puis aussi qui marque le point de Doumaï et de Vendoumaï, de méridien, en fait, au niveau de, avec trois barrières au niveau dorsal et puis aussi il ne va que le jing en bas qui remonte jusqu'au cerveau. C'est-à-dire si vous regardez bien le vertèbre qui a marqué 24 articulations, c'est un peu comme le dessin de chaînage de chêne, c'est-à-dire que vous regardez l'image c'est qu'il a la bouche ouverte. Après, au niveau du ventre, il y a l'intestin qui bouge ainsi que l'ombril. C'est-à-dire que c'est une image de l'homme vivant qui est en train de chanter ou de respirer ou de manger quelque chose. Après, une fois mangé, ça sera digéré et une fois c'est passé, ça sera encore raffiné et puis tout ce qui devient raffiné, ça devient l'essence du corps. Après, c'est l'essence du corps qu'on peut comparer au moile ou au sperme ou au lait maternel. En fait, ça va se pronourir comme l'embronnage et le chaînage. Ça remonte pour nourrir le cerveau. Ça, c'était l'image que Roger lui a donnée avec cette image, cet dessin. En plus, comme il montre la face avec la courbe sagittale, on peut voir toutes les parties internes. et puis là, c'est une autre comparaison. Donc, ça, c'était 1545. On est dans la planche de Charles Etienne. Ça, c'est Bosch. Tout notre système veineux avec encore quelques inconnus. Ce n'est pas encore tout à fait complet. Et puis, il a la place des gros vaisseaux artériels et des nœuds. Donc, à peu près les mêmes époques, différentes visions. Je reviens. Donc, si vous voulez voir l'image de Dongi Goga, c'est un peu comme bande dessinée par rapport à l'image de la scène occidentale. mais en fait, la vision, ce n'était pas un peu la même. Donc, la première, ça, c'était pour montrer la fonction. Ce n'était pas pour dire il y a combien d'organes entrés, etc. Deuxième, c'est pour montrer ce qu'il y a vraiment là-dedans. Et puis, autre comparaison, donc là, c'est l'eau vivante, donc là, c'est le phénomène de vie qu'il voulait expliquer en montrant avec la notion de circulation de l'énergie alors que la base de la scène occidentale, en fait, c'est plutôt au niveau de sang. Donc, en oriental, c'est plus la notion de l'énergie et puis en occidental, c'est plus la notion de sang. quoi que quand on voit cette image qui est l'image des manuscrits du XIIIe siècle, à cette époque-là, il y avait quand même une vision qui ressemblait à une vision orientale, entre guillemets, parce que là, au cœur, la forme que vous reconnaissez, c'est un peu comme la forme de Taïsi, comme le drapeau coréen, ils ont mis le cœur, en plus, il y a un point blanc au milieu, exactement pareil, après, tout ce qui marque cette liaison, l'alignement, ça fait, ça donne une image de méridien. Donc, peut-être, à cette époque-là, en occident et en orient, peut-être, on avait les visions communes et que ça s'évolait différemment. Donc, c'était pour vous dire qu'il y avait cette différence de vision de dessin. Et puis, ce que vous montrez en ordre cinq parties du livre de Togimoga, il explique d'abord de l'intérieur du corps vers l'extérieur du corps, après du haut en bas. Donc, quelle est la différence de la médecine coréenne ou Togimoga, c'est que la principale cause, c'est interne. Donc, si on a la force d'énergie interne très forte, le chi, mauvaise énergie ne veut pas nous attaquer. Donc, au lieu de s'occuper de mauvaise énergie, nous, on va s'occuper de nous-mêmes, de tonifier et de nous renforcer. Ça, c'est l'idée de Togimoga. dans Togimoga, il y a trois éléments très importants qu'on dit « chong » qui « shin ». Donc, « chong » c'est toute l'essence qui est digérée, raffinée, absorbée et qui va nous renourrir par le chaînage jusqu'au moelle du cerveau. Ça, c'est l'essence qu'on appelle « jing ». Après, l'esprit, l'esprit d'où on pense qu'il est à la tête. Mais en fait, pour nous, l'esprit, notre esprit, il est dans notre cœur. Après, le « chi ». Donc, si c'est bien nourri, on aura un bon « chi » qui donnera un bon fonctionnement qui va contrôler tout l'ensemble. Et puis, il y a cinq éléments, tous les éléments bois, feu, terre, métal, eau. Mais le plus important, en fait, c'est dans le corps humain, c'est l'eau et le feu. Donc, comme notre nature, notre terre, dans le corps humain, on a à peu près 70% d'eau et le reste. Donc, quand il y a cet équilibre, nous, on peut être en bonne santé, tout va bien. Et que quand il y a des équilibres, c'est là où ça crée la maladie, les gènes. Donc, ce qu'on essaie, de garder cette proportion de l'eau et le feu, les éléments comme éléments. Et que on a toujours l'eau, l'eau, en fait, la nature, il veut toujours s'écouler vers le bas. Donc, nous, avec la force qu'on a, il faut toujours nourrir l'eau, donc il faut que ça remonte pour équilorer. Et puis, le feu, qui a toujours la tendance à s'évaporer, avec la force, on va le centrer pour qu'il s'abaisse. Donc, ça, c'est le principe de, vraiment, médecine traditionnelle. Par exemple, dans le ton ibograve, il n'y a pas beaucoup d'images, mais quand on voit l'image, c'est, par exemple, que ça s'écoute comme ça. Est-ce que c'est en observant le visage, on peut faire le diagnostic. par exemple, en cas de céphalée, donc, si la cause est claire et ou la chaleur, donc, le céphalée sera situé à droite ou si c'est lié au du vent, froid, ou au vide de sang, ou au manque de sang, manque de fer, le céphalée se situera à gauche. Donc, pour prévenir ces désagréments, traitement et la prévention, c'est masser les visages parce que le massage, ça fait circuler, donc, quand ça circule, ça provoque la chaleur, donc, la chaleur, la circulation, ça va éliminer tous ces désagréments. Après, d'autres images au niveau des organes que montre l'ombogam, par exemple, le cœur, donc le cœur, c'est pareil, c'est pas vraiment la fonde réelle, c'est une symbole de bourgeon de lotus qui n'est pas encore fleurue et puis, au milieu, il y a des trous, donc, ça, c'est la porte d'esprit qui sort, qui rentre là. Donc, ça, c'est l'image de lotus. Et puis, estomarate, ça, c'est, en fait, c'est le broyeur, le mixer, c'est le rouge d'estomarate. Et puis, le rein, en fait, c'est la forme de tegheuk, et l'eau et le feu qui sont en compacte. C'est ça qui a donné l'image de rein. Et puis, ça, c'est le poumon. Donc, ça, c'est un instrument qui s'appelle kanse, en coréen. Donc, là, c'est ce qu'il voulait donner avec l'image du poumon, c'est que déjà, 24 trous symbolisent 24 périodes saisonnières. Alors, quand on voit toutes ces images, comment on peut faire le diagnostic, par exemple, et que vous savez que vous n'avez pas du tout la même taille des organes que l'autre. Il y en a qui ont le poumon plus grand que les autres. Donc, si on a le poumon plus grand, peut-être le foie un peu plus écrasé, ou si on a les reins qui un peu plus prend un peu plus de place et la rate n'a pas assez de place. Donc, il y a un peu de déséquilibre entre les organes qui va donner une apparence de chacun et que en voyant l'apparence, on peut deviner l'état des organes et on peut trouver aussi un cycle de traitement. Là, c'est pareil. Donc, quand on voit la partie du visage, et la partie des yeux, donc la partie interne des yeux, s'il y a le rougeur ici, ça veut dire qu'il y a palpitations au niveau de cardiaque ou qu'il y a l'insomnie, le problème du cœur. Et puis, si en bas, c'est un peu rouge enflé, donc là, c'est lié à l'estomac, en haut, si c'est la paupière en haut, c'est lié à la rate, ainsi qu'il y a le foie, le poumon et le foie au niveau de l'oreille et au milieu, il y a le rein. donc c'est pour ça qu'on dit que quand on voit les yeux, les yeux sont le plus important d'être notre corps. Donc, cette façon de perception, d'observation, donne aussi à influencer l'époque suivante pour la spécificité de la médecine coréenne qui est saam, théorie d'acupuncture et puis saam, médecine, donc saam, médecine, c'est quatre médecines. Donc, sans trop montrer cette médecine, je vais vous faire un résumé parce que ça indique comment la théorie était pratiquée l'époque suivante. Donc, saam, théorie, c'est celui qui à droite l'isema qui a établi la théorie. Donc, par rapport à cette théorie, l'apparence et puis le comportement et puis sa nature, mentalité, les symptômes, tout ça, c'est lié avec sa constitution. Donc, par exemple, lui, il a donné quatre types de constitution. Donc, le premier, c'est Taillang-in, le deuxième, c'est Te-e-un-in, le troisième, So-yang-in, le quatrième, So-ung-in. Donc, comme vous voyez, l'ensemble, ils n'ont pas tout à fait de même expression. Donc, là, sa théorie, c'est l'homme est né avec sa propre proportion de viscères qui donnera de diverses structures. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a l'épaule très large. Ça veut dire qu'il a le poumon très grand. Ça veut dire qu'il a la capacité de poumon qui est beaucoup plus puissant que d'autres organes. Donc, le poumon est fort, mais l'homme n'est pas parfait. Donc, il devait avoir une certaine faiblesse ailleurs. Donc, comme c'est inné, comme c'est génétique, donc, quoi que soit la maladie, nous, on va renforcer toujours la partie faible pour donner l'équilibre. En fait, c'est ça la médecine. C'est ça qui définit aussi la forme de physique. Et puis, c'est ça qui définit aussi la différence de caractère, la différence de personnalité, parce que ça joue aussi au niveau de caractère, au niveau de goût, au niveau de symptômes ou des maladies qu'on peut avoir. Donc, déjà, il y a beaucoup de parties qui se définissent. Par exemple, la diarrhée après la prise de la bière qui fait très bien alors que l'autre a des maux de tête après l'alcool de vie où le ginseng fortifie un septembre ou donne l'appétit ou donne un beau temps ou aide à être en forme mais chez l'autre ça donne des désagréments comme des maux de tête la palpitation l'insomnie ou le bouffet de chamin donc c'est pas que le ginseng est mauvais c'est que le ginseng n'est pas adapté à sa nature ou être végétarien peut rendre chez certains en forme mais chez l'autre peut faire des dégâts ou faire le sauna peut rendre pardon pour les fautes français le corps plus léger ou au contraire peut donner des maux de tête ou plus de fatigue parce que pour chez certains la transpiration ça fait du bien mais pour chez l'autre la transpiration ça fatigue donc ou il faudrait chez certains plus de 7 heures de sommeil tandis que l'autre en suffirait 4 pour être en forme ce genre de choses donc à part Donny Boban Donny Boban a fait naître cette théorie de sassin donc avec 4 sassins on peut deviner le personnage on peut deviner son traitement on peut deviner quel diététique peut lui aller ou quel genre de sport il peut faire ou quel métier est adapté quel environnement d'habitat ça lui correspond donc ça donne une richesse de renseignements donc quand on voit quand on voit la critère de diagnostic de ce genre non seulement on voit la physique on voit aussi côté mentalité caractère et aussi les symptômes on fait l'ensemble de synergie pour déterminer le diagnostic parce que quand même c'est pas si facile que ça pour déterminer la constitution donc ça c'est des visages représentatifs de l'être nature qui est fait par Kion c'est-à-dire Centre National de Recherche de Messie-Coréen donc ils ont mis plus de 3000 personnes d'exemple et puis ils ont déterminé 4 types donc le premier c'est T.E.M donc vous voyez un petit peu différent l'impression parmi les 4 donc par exemple lui c'est il a l'impression plus doux lui aussi alors que ceux qui sont à droite même les femmes elles sont un peu plus expressifs ou un peu plus agressifs donc là c'est partie droite c'est plus le type Yang qu'on dit et partie gauche qu'on dit le type Yin donc c'est pas une autre chose du tout c'est différent par exemple par exemple le type le type Thaïan donc lui il a l'épaule bien développée donc il a un goût de perception il est intelligent il a beaucoup d'ambition il est gentil beaucoup de charme et pour sa constitution l'aliment qu'il y va c'est beaucoup de légumes et un fruit de mer justement pour renforcer le bas de corps et puis sa caractéristique c'est Casanova et puis Soyang par exemple il fait très léger c'est quelqu'un qui peut être très rapide comme esprit vif intelligent mais d'être toujours être rapide il peut être maladroit ou c'est quelqu'un passionné et puis c'est quelqu'un qui a toujours chaud parce que c'est aussi Yang qui a un aspect de chaud donc par exemple pour ce genre de type comment on traite donc on va lui donner toujours un traitement qui nourrit pour apaiser donc pour équilibrer quoi que soit le symptôme on l'apaise on l'apaise et on l'apaise après lui il est trop apaisé il est calme sérieux un peu sournois il ne parle pas beaucoup de lui il a beaucoup de ténacité responsable il aime manger surtout la viande et il est un peu volumineux donc c'est quelqu'un qui ne montre pas beaucoup et parmi la population gorière il y a beaucoup de ce type de tannine donc ce genre de personnes en fait pour le traitement quoi que soit la maladie il faut l'activer il faut tonifier tonifier pour faire circuler s'il a la base c'est parce que ça ne circule pas assez après SOHUM donc minutieux aimables sensibles mais manque de fermeté et faiblesse digestif parce qu'au niveau de la patrie il est très étroit c'est même pas la nourriture qui le gêne c'est mais bon il a un petit estomac qui n'a pas de place donc dès qu'il mange il est gêné donc quoi que soit le problème chez lui on va tonifier la partie moyenne qui est l'estomac ce genre de prostitution qui ont tous un côté déséquilibre donc par exemple le premier taillant il aura facilement quand il est fatigué il est mori facilement ou quand il est fatigué il a faiblesse de genoux par exemple et puis soyant lui quand il est fatigué il peut avoir facilement hypertension ou problème d'AVC ou constipation théum donc lui aussi il peut avoir comme il entasse il peut avoir aussi hypertension différent que soyant ou problème d'AVC parce que ça ne circule pas après maladie gardien après souum donc l'inflammation pardon d'estomac parce que c'est vraiment sa partie faible ou maladie d'Alzheimer ou problème psychologique donc ça c'est l'état de fatigue qui peut favoriser ce genre de problème pour certains types donc ça je vous ai montré par rapport comme une image comme une image ça aussi donc là on a donné une classification par rapport à chaque type quelle maladie peut venir plus facilement donc là c'est pour ce genre d'apparence ou ce genre de caractère on va lui faire plus la prévention hépatique ou pour Thégeun qui est plus obèse il peut avoir plus facilité de cardio respiratoire donc on va faire la prévention là-dessus et puis Souian pareil lui il a le problème rénal qui va arriver dès la fatigue donc nous on va faire la prévention plutôt à ce niveau-là donc là si vous verrez bien sûr que c'est pas 100% efficace mais pour le type et bien diagnosté là il y a le tableau qui nous marque ce qu'il faut faire au niveau de traitement au niveau de prévention au niveau d'alimentation au niveau de tout donc là je vous ai expliqué un peu ce que c'est par rapport à l'histoire de Toriboga et si comment c'est évolué et puis comment c'était différent par rapport à l'image de l'anatomie de l'Occident et à l'image de Toriboga donc moi je pense que la différence c'est pas la technique parce que la technique est différente mais c'est vraiment pourquoi il y a beaucoup de malentendus je pense qu'on se connait pas assez on a pas assez compris chaque culture donc l'approche pourra faire plus facilement si on comprend mieux la culture coréenne ou la culture occidentale pour se rapprocher par exemple ce livre qui est sorti fin 2011 quand j'ai vu cette l'enveloppe de livre j'ai dit tiens l'origine de la messire occidentale c'est aussi l'acupenture parce que là c'est un méridien le statut de méridien donc j'étais très content de trouver le même commun tout ça donc je l'ai acheté et puis j'ai regardé et que en fait cette photo il n'était pas au début de livre il était tout à la fin dans le chapitre de messire dans l'avenir là c'est encore plus content donc ce que je souhaiterais par rapport à la connaissance de la messire coréenne ou d'autres horizons c'est avoir une troisième médecine qui sera une nouvelle science médicale ou l'art d'avenir qui sera bénéfique juste pour le public et que et puis de la part de mon directeur de thèse qui est à Paris pardon en Corée actuellement qui n'a pas pu venir donc il aimerait que je vous transmette que la recherche de non-nivorat en France développe plus la matière entre la France et la Corée et merci est-ce qu'il y a quelques questions sur la conférence sur les prolongements de la conférence oui vous pouvez poser la question directeur c'est plus empathique je voudrais savoir s'il y a la possibilité d'avoir un livre avec un peu de ce que vous avez discuté ce soir il y a un livre en France qu'on peut trouver ou on peut le commander en Corée vous voulez parler de Tongue Moga ou juste la présentation de la médecine de la médecine donc comme cette année en Corée aussi il y a l'exposition mondiale de les ciboriniens qui se prépare pendant 40 jours et aussi il y a la traduction en anglais qui était fait depuis septembre qui sera terminée au mois de septembre donc la publication de Tongue Moga en anglais sera bientôt sortie et que personnellement moi je suis en train de préparer un petit résumé de livres de Tongue Moga qui dit « How to read » de Tongue Moga en français donc je vous mettrai au courant au centre culturel coréen par exemple quand ça va sortir d'autres questions peut-être oui le micro arrive tout le monde vous entend merci j'ai vu pas mal de ressemblances entre la médecine chinoise et la médecine chérienne bien moins cette approche de la parents physique des personnes pour relever à leurs caractéristiques et leurs chiquettes ils ressentent pour les gens ça et les gens ça et les gens ça et les gens ça et les gens dans la médecine chinoise la représentation externe vous l'avez déjà vu on l'aissé sur moi c'est ça ? vous l'avez pas ? non tu veux 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 justement c'est le point principal de Tongue Moga qui dit plutôt au lieu de disperser d'attaque c'est nous on va renforcer donc quand on renforce les systèmes militaires il n'y aura pas de problème parce que c'est moi qui est plus fort mais que la maladie on ne peut pas l'attaquer la différence de la médecine chinoise et de la médecine romienne donc déjà il y a deux régimes d'états différents la chinoise c'est à cet état c'est le communisme qui a dominé donc ils ont supprimé pas mal de parties de philosophie alors que c'est vrai que la médecine coréenne c'est très peu que ça commence à se présenter parce que déjà il y a plus de 180 heures de retard l'ouverture du pays donc cette si vous voulez désavantages devient avantage parce que on a pu garder l'authenticité donc c'est maintenant que ça commence à se présenter vraiment à l'extérieur autre question oui vous pouvez passer merci bonjour madame vous m'entendez le récit traditionnel est-il la plus ancienne ou pas la coréenne oui je ne peux pas vous dire je ne peux pas vous dire par rapport à la médecine chinoise que vous avez dénoncé il y a un ouvrage sur le leitling qui est quand même un ouvrage qui date de 5000 ans et je voulais savoir si par rapport à cet ouvrage vous avez encore découvert beaucoup plus ancien même si ça n'a rien à voir avec le sujet c'est déjà à randini leitling il est beaucoup cité dans le livre d'oùi bogat donc c'est pas exclu du tout mais sinon déjà on ne connaît pas l'auteur de leitling donc il y a une partie qu'on connaît à quelle époque mais l'autre partie on ne sait pas si c'était avant ou après donc on est encore ferme à la recherche là-dedans à part la médecine asiatique qui est aussi médecine traditionnelle il y a aussi la médecine traditionnelle en occident médecine antique je pense que si cette médecine traditionnelle asiatique est en actualité c'est aussi faire un rappel qu'en occident il faut quand même aller cuiser la médecine traditionnelle qui était perdue parce que il y a vraiment beaucoup de points et pour moi merci je pense dans ce que tu as dit il y a une petite chose que les spectateurs et les éditeurs qui m'ont peut-être pas cassus c'est en quoi le tournage du programme était extraordinaire pourquoi on parle de ce qu'il y a parce que les états ont pris les états après et en fait il y a par exemple un plan d'utile qui a sélectionné qui a montré le moment qui s'est passé entre le moment où le roi remonte à autre jeune et à son équipe de travail les état il y a 13 ans pour arriver à un neuf colossale c'est très correct mais l'autre chose très importante c'est que le domino Le programme, contrairement à tous les autres pays en Corée et en Chine avant, ne fait pas que recopier tout le monde, parce que les chiens, c'est les rois de population, et les coréens, c'est les rois de population. Et la deuxième chose qui est fondamentale, et ça qu'il l'a dit, très clairement, en disant que le roi se préoccupe de la santé du peuple, c'est d'être un traitement très différent de l'État en Chine, c'est-à-dire beaucoup moins compliqué, beaucoup moins d'ingrédients, et surtout beaucoup moins cher. C'est ce que tu as dit, tu l'as dit, clairement, tu as dit, il faut que les gens puissent se traiter de même. Mais les rois de Chinois, ils étaient extrêmement compliqués, je veux dire, quand on fait de la corbe, de la corbe de licorne, et tout comme ça, dans les ressources, tout ça, ça n'est pas cher. Là, c'est uniquement indigènes. Et je crois que c'est ça qui est vraiment vraiment. C'est une éthique indigène remarquable. C'est un moment clé. Et, bon, alors, on a dit tout à l'heure, oui, c'était pas que lui, mais je pense que c'est un homme vraiment remarquable. Je pense que c'est vraiment remarquable. Les trucs géniaux ne tombent pas tout seuls du ciel, rarement. Et je voudrais signaler, il y a eu la dernière robe du centre culturel, vous pouvez voir la tombe, je crois qu'on a mis la tombe de Jodin, ici, près de la... Merci beaucoup. Merci de ta présence. Merci beaucoup. Une autre question ? Une dernière, peut-être ? Monsieur ? Bonsoir. C'est juste une question de publicité. Donc, dans la classification, il y avait le T1. Si vous avez quelqu'un qui se présente à vous, vous l'envoyez très bien, qui est l'autre ? Pardon ? Vous voulez répéter ? Votre question n'est pas évidente. Donc, vous faites compte, vous avez dit qu'il y avait le T1, par son, par son, par quel âge. Si quelqu'un se présente en tant que médecin, vous l'envoyez faire de la T1 ou du T1 ? Ça dépend de son âge. Ça dépend de son âge, déjà, ça dépend de son état. Donc, moi, pour certains âges, je vais les envoyer pour faire son modo, parce que c'est le yoga dynamique, qui ne brutalise pas au niveau du muscle et du tendon. Mais si c'est des jeunes qui ont besoin d'effouler, justement, pour prévention de chaleur qui va provoquer au niveau du foie, là, il faut qu'ils fassent « Hakido » et « Taekwondo ». Merci.